tour d'horizon des balises html pour créer son site troisième partie on va voir ça ensemble pour rappel on a déjà vu les balises html head title body center bare table select text area input et puis voilà c'est déjà pas mal on va passer à la suite alors actuellement le site affiche ceci on va rajouter un petit commentaire en dessous du titre ce commentaire sera toujours centré par contre ne sera pas entre deux balises h1 on va mettre plutôt une petite remarque qui sera pour le coup en gras donc on va ouvrir une balise b et on va fermer cette dernière b pour bold en anglais pour dire que c'est en gras et puis on va indiquer que c'est un site d'exemple et puis on constate que le contenu avec les balises b est passé en gras par rapport à un contenu standard on peut continuer dans cette démarche avec une balise i pour dire que ce sera en italique donc ouverture une balise i et fermeture on enregistre on regarde le résultat et le texte est passé en italique la touche finale va être de souligner le texte donc on va rajouter une balise u pour underline on enregistre la modification et on constate que le texte a été souligné une autre balise importante c'est la balise a qui permet de faire des liens hypertexte on va la placer au début du document donc on va écrire que cette page sert d'exemple au site de chdb et puis on va mettre un lien hypertexte sur chdb pour renvoyer vers le site et puis donc on va commencer à ouvrir la balise balise donc à après la propriété href pour indiquer l'url du site vers lequel le lien voit pointé donc href la propriété on lui indique l'url la cible entre les deux balises a ce sera ce qui apparaîtra pour l'utilisateur et puis on peut rajouter encore une autre propriété dans la première balise à savoir que lorsqu'on va cliquer sur l'url ce sera une nouvelle page qui sera lancée et pour ça on va indiquer target égale new avec un underscore le résultat on va le voir c'est donc un lien hypertexte qui est apparu et puis lorsqu'on va cliquer dessus on va être redirigé vers le site que l'on avait indiqué en paramètres dans la balise on a déjà vu qu'une balise avait des propriétés on a vu par exemple que la balise à select cette balise comme les autres avaient la possibilité d'avoir un identifiant identifiant qui sera par la suite exploitable à part du javascript ou du bscript eh bien il y en a d'autres par exemple la balise table pour les tableaux on a une qui désigne la taille des bords qui par défaut est nul eh bien on va lui assigner une taille de 1 et puis on va voir avec la touche f5 on veut réfléchir à la page des bords sont maintenant visibles alors des balises html vous commencez à vous rendre compte qu'il y en a un petit paquet elles sont référencées par un site qui s'appelle w3schools.com slash tags donc l'url est ici et donc sur cette page web il doit en exister d'autres dans le même style vous retrouverez donc l'ensemble des balises html qui existent et puis pour chaque balise on se rend compte je vais prendre par exemple la balise table table que l'on a un exemple à chaque fois et puis on a aussi et ça c'est extrêmement bien tous les attributs qu'on peut mettre sur cette balise